Le département du Nord-Est d'Haïti fait l'objet d'une attention particulière de l'Union européenne et de l'AFRO depuis 2009, en raison notamment de son potentiel économique et agricole. Le flux incontrôlé des produits provenant de la République dominicaine étouffe la production locale et met à mal le développement de cette région économique inexplorée. Le souci de faire face aux multiples défis que confrontent les secteurs agricoles et économiques dans la région du Nord-Est a amené l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et l'Union européenne a convenu en janvier 2013 la mise en place d'un projet visant l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le département du Nord-Est, composante du programme OMD. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'assistance technique de l'AFRO au gouvernement haïtien. C'est un projet financé par l'Union européenne, un partenariat avec le ministère de l'Agriculture et l'AFAO. Les deux objectifs spécifiques sont d'abord améliorer l'accès au marché des petits agriculteurs et les groupes vulnérables pour améliorer leurs revenus. Et deuxièmement, renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion des filières et la planification, la coordination et le suivi des programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est important l'association Alimentation et Nutrition. Ce projet est là comme objectif. L'impact du projet, évidemment, c'est l'amélioration de la sécurité alimentaire des groupes vulnérables. Nous favorisons la création des opportunités viables et durables pour les producteurs et l'augmentation de la qualité et de la quantité des produits locaux commercialisables. Le projet est un projet et nous sommes capables d'utiliser plusieurs composantes là-dedans. Et toutes les composantes à l'Ao, nous travaillons à partir d'une approche qui est approche à l'école paysanne. Pour garantir la pérennité et la pleine appropriation du projet, le ministère de l'Agriculture, à travers la direction départementale agricole du Nord-Est, est impliqué en amont en vue de la tête maximale des objectifs visés. Le ministère de l'Agriculture a fait exécuter un projet qui projet le ministère d'Agriculture. Côté de l'ambiance, la visibilité et la transparence de toute activité qui a prétipé. Il y a une programmation qui a fait que l'on fait avec le staff du départemental. Nous, effectivement, l'équipe de l'Agriculture est venu à travailler tout le bon. Nous, nous, nous accompagnons et nous, 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 nous,. Je souhaitais que la collaboration soit toujours existée pour que le projet A concorde à réussir notre département. La FAO et l'Union européenne viennent en appui au ministère de l'Agriculture pour l'exécution de ce projet dont l'objectif principal consiste en l'amélioration de la sécurité alimentaire du département du Nord-Est, par la création d'opportunités viables et durables en faveur des producteurs, par l'augmentation en quantité et en qualité des produits locaux du système local de commercialisation et par l'amélioration des conditions nutritionnelles et sanitaires des femmes et des enfants. Le projet financé intégralement par l'Union européenne à hauteur de 4 millions d'euros s'inscrit dans le cadre du programme triennal de relance agricole du ministère de l'Agriculture dont l'un des buts ultimes vise à atteindre l'objectif 1 du millénaire pour le développement, OMD, consistant à réduire de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté et souffrant de la faim et de la malnutrition. Ce programme OMD s'aligne sur les priorités nationales du pays à la fois en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de lutte contre la pauvreté et le développement agricole. Cette insécurité alimentaire est surtout localisée au niveau des zones rurales et parmi les départements avec le plus grand taux d'insécurité alimentaire, figure le Nord-Est. L'Union européenne a décidé de financer ce projet d'amélioration de la sécurité alimentaire. C'est ça qu'on essaie de faire dans cette zone, d'aider les paysans à se structurer dans des sortes de formes de structures qui les permettent d'avoir les économies des échelles, l'achat des intrants, la vente des produits, obtenir des services, l'échange de meilleures pratiques agricoles. Si on veut obtenir une efficacité sur le terrain, il faut que ça se fasse en bonne intelligence et en bonne compréhension, en bon partenariat. Donc nous avons un partenariat ancien effectivement avec la FAO et les autorités locales et nationales, donc le ministère de l'Agriculture et ses départements locaux bien sûr sont des partenaires clés pour réussir ce grand défi. Les quatre communes du département du Nord-Est ciblées par le projet comptent une population estimée à environ 166 000 habitants, dont Wanamette, Fort-Liberté, Férié et Capotille. Ces zones frontalières à la République dominicaine disposent de plaines irriguées et de bonnes potentialités agrosilvopastorales et halieutiques en dépit du niveau inquiétant de dégradation des ressources naturelles. Dans cette région, la production locale est caractérisée par de faibles volumes individuels et des coûts de production relativement élevés. Elle subit passivement l'affluence des produits importés de la République dominicaine, tels riz, œufs, poulet, marchandises non agricoles, notamment via l'axe Wanamette-Dahabon, qui constitue un important point d'accès et d'échange commerciaux entre les deux pays. Grâce à la mise en œuvre de diverses activités d'appui au renforcement de la production agricole dans différentes filières, la disponibilité alimentaire s'est vue nettement améliorée par l'augmentation de la productivité. La production agricole 65 grammes. À partir du projet, nous voyons que nous voyons à venir. Mais par rapport à notre activité, sur le bassin, pour nous produire, 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 pour nous produire. Le fait que ce projet, est plus disponible, cette quantité importante, de poissons, et de façon durable, représente un poids important, pour l'amélioration qualitative, de la diète, et qui va avoir, un impact positif, sur l'état nutritionnel, de la famille en général, et des groupes cibles de la nutrition, ceci, lié à une bonne éducation nutritionnelle. Ici, en Haïti, en particulier, on a des conditions environnementales, très favorables à l'aquaculture, et c'est pour cela, qu'on a déjà planifié, l'implantation d'autres cages, pour arriver à 21 cages opérationnelles. Et ça, ça permettra quand même, des productions durables, pendant toute l'année, qui fourniront des bénéfices, à tous les membres des sèches. La valorisation des cultures maraîchères, contribue de manière fort significative, dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, des groupes cibles bénéficiaires du projet. Les producteurs et productrices agricoles, produisent des cultures de long cycle. Grâce à l'introduction, de nouvelles variétés de semences, de cultures maraîchères plus adaptées, et résistantes à la sécheresse, les bénéficiaires peuvent récolter plus rapidement, et avoir de meilleurs revenus, plus régulièrement et durablement. Même pas celles que l'on a utilisé, l'on a planté mari là, si l'on fait culture maraîchères là, l'on apporte plus. L'on fait culture maraîchères là, l'on planté, l'on ne prend pas la même quantité d'espace ensemble avec mari. C'est-à-dire que l'on n'est pas celles qui ont planté mari sous le net, qui sont capables de diviser en plusieurs mots, pour mettre différentes cultures maraîchères. L'on passe par culture maraîchères, que nous sommes contents de l'entendre Saint-Raphaël, qui nous sommes contents de faire ça. Donc, par rapport à la visite, nous allons le faire, regarder, et puis nous, le rendement qu'il y a, il y a son marché, il y a besoin de produits maraîchères. Donc, nous essayons d'entrer là-dedans. Mais, son marché qui baille, il y a plus le rendement, parce que, si l'espace de temps de culture maraîchères, avec un caouté par exemple, qui a un mari patate, qui a une grande différence. Le projet a pris en compte toute la chaîne de valeur des filières ciblées. mis à part les activités de production, un accent important est mis sur les volets de transformation et de commercialisation. dans le temps où nous avons l'habitude, sécher pistache à terre. Mais, nous avons découvert que, ça n'est pas bon pour la qualité sanitaire. Surtout en raison des problèmes de la toxine, nous connaissons qu'il y a un danger pour ne pas se sentir. C'est comme ça, avec le projet, nous avons commencé à travailler, expérimenter ensemble avec les champs, un autre type de séchage, séchage sur bâche. Ça veut dire que, si nous avons pris le pouet là, près de 80% de la toxine, c'est au niveau du stockage, en réalité. C'est un aspect crucial et important que nous devons travailler sur nous. Ça veut dire que ça, lui-même, lui est habitué à stocker pistache, lui-même, pour faire des formations. C'est un sac qui est approprié. Nous ne pouvons pas planter, nous ne pouvons pas planter, parce que nous ne pouvons pas préparer Mais pour les formations, nous avons commencé, nous connaissons comment pour nous préparer les plantes, pour nous planter dans le jardin et nous connaissons comment pour nous sérer pistaches. Nous ne pouvons sérer pistaches de longtemps, nous devons faire plus de perditions. Plusieurs cellules de champs et cols ont eu lieu à l'attention des éleveurs pour améliorer les conditions d'hygiène et la traite du lait à fournir au laitrui. Les producteurs et productrices agricoles, bénéficiant de l'appui de l'AFAO pour la transformation de leurs produits agricoles, sont également accompagnés pour la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. Des formations en marketing, gestion des affaires, distribution et commercialisation de produits agricoles sont réalisées à l'attention des champs et cols paysans spécialisés dans la commercialisation de produits agricoles. Des foires agricoles sont également organisées pour permettre aux champs et cols paysans de mettre en valeur leurs produits agricoles transformés et de les écouler. Nous avons des champs et cols qui sont en stockage, des champs et cols qui sont en transformation, des champs et cols qui sont en aquaculture. Nous avons des champs et cols qui sont en commercialisation directement, mais nous avons commercialisé la production de l'autre champs et cols. Donc, il y a des relations qui existent à un point tel que nous avons un réseau de champs et cols et cols, commercialisation de telle sorte que nous assurons les filières. L'activité est intéressante. Nous avons toujours appris les noms pour vendre nous pour nous porter produits pour nous. Par rapport à l'Union européenne, nous avons un KNFE qui aide nous à un petit crédit. Nous avons un côté de nous prêter l'argent pour nous faire des besoins. Cela va permettre ce stress pour nous quitter. Le projet contribue au renforcement des capacités de production, de transformation, de commercialisation des producteurs et productrices, et leur organisation afin de leur permettre de mieux profiter des opportunités de marché et des autres perspectives de développement. L'approche champs et cols paysans est utilisée comme moyen de vulgarisation pour inciter les producteurs et productrices à l'adoption de bonnes pratiques agricoles. 78 champs et cols paysans, regroupant chacun 25 producteurs et productrices, bénéficient de l'accompagnement du projet dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de leurs produits transformés. Il y a un principe dans la champs et cols paysans où il faut rejeter des connaissances que nous avons déjà gagnées. La champs et cols paysans est faite sur la base de savoir, savoir et faire. Ça veut dire qui ça nous connaît déjà, qui habituent de gagner et qui les gens ont évolué dans la communauté. Les producteurs et productrices ont reçu également une assistance financière pour renforcer les activités de production, de transformation et de commercialisation de leurs produits sur le marché. Pour nous démarrer l'activité et commerce au niveau de la champs et cols, l'activité stockage, surtout l'activité aquaculture. Les champs et cols ont rencontré en plus de difficultés. Les difficultés ont rencontré ces difficultés financières parce qu'il n'y a pas de moyens pour vraiment implémenter l'activité que nous voulons faire. Nous sommes arrivés avec le CNFP, qui est le Conseil national du financement populaire, qui est une institution qui a apprécié dans le domaine du crédit. Il y a un crédit beaucoup moins cher et qui va permettre de nous faire l'activité. Donc nous, au niveau de l'INFA, nous sommes arrivés à un protocole d'accord pour accompagner nous dans le domaine du crédit. Dans le cadre du projet, les capacités institutionnelles locales de planification et d'élaboration de plan de sécurité alimentaire au niveau local, départemental et national ont été renforcées. Ce sont des expériences que ça vaut la peine, je pense, répliquer pour bien avoir les perspectives au niveau d'entreprises, au niveau territorial, dans lesquelles il faut que tous ces 78, par exemple CEPS, puissent avoir une vision de la gestion territoriale, que ce soit de la commune, que ce soit d'un micro-bassin versant, de façon à ce qu'ils puissent promouvoir le développement local intégré. Nous, qui étions en train de suivre le déroulement du projet, on a pu déceler des éléments positifs. La CNSA veut continuer à s'associer à différents partenaires, notamment la FAO et d'autres partenaires, pour avancer avec en ces genres d'activités. Question de travailler à une bonne gouvernance du secteur de la sonde, qui va permettre de prendre les meilleures décisions en vue de mettre en place des politiques publiques qui puissent avoir des retombées positives sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau du pays. Durant les quatre années de la mise en œuvre, 2013-2016, les résultats atteints par le projet ne sont pas démontrés. La disponibilité alimentaire a connu une nette amélioration de manière pérenne par l'augmentation de la productivité des productions agricoles et d'élevage. Les productions vivrières et horticoles sont valorisées et les capacités de transformation et de commercialisation des petits opérateurs sont améliorées durablement. Les producteurs et productrices et opérateurs sont structurés et leurs capacités de coordination et de gestion des filières sont renforcées. Les capacités institutionnelles locales de planification et la mise en œuvre de programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont renforcées de manière viable. Sous-titrage Société Radio-Canada